... Je suis tombée dans les livres très petites. Dès que j'ai su lire, je suis devenue une sérieuse lectrice. J'allais à la bibliothèque, je prenais tous les livres du Club des 5 jusqu'à ce que je les ai tous lus. Pour être libraire, il faut pas seulement aimer les livres, il faut vraiment aimer les gens aussi. Il y a une petite cloche qui sonne quand la porte s'ouvre dans la librairie. Je me dis, ah, voilà, quelqu'un rentre et je vais pouvoir lui faire découvrir des choses. C'est une phrase de Diderot dans les lettres à Sophie Volant. J'écris sans voir, partout où il n'y a rien, lisez que je vous aime. Et ça, rien que de le dire, ça me donne des frissons, quoi. Céline voyage au bout de la nuit. J'ai essayé plusieurs fois de le commencer, j'arrive jamais au-delà de la deuxième page. J'ai un copain qui me dit toujours, comment t'es libraire et t'as jamais lu Voyage au bout de la nuit, c'est pas possible. On peut être libraire sans avoir lu les grands classiques. L'homme qui savait la langue des serpents, c'est à la fois un roman médiéval, un roman fantastique. C'est très drôle, c'est totalement déjanté, il n'y a aucune limite. Oui, alors il y a une femme qui est mariée avec un ours, et alors ? L'effrayable de Andreas Becker, en fait c'est un auteur allemand qui écrit en français, et il crée des mots, il crée des formes de grammaticales qui n'existent pas. C'est très fort, c'est une expérience de lecture très forte, et ce livre n'est plus disponible, donc il faut absolument trouver un éditeur qui le réédite. Ah, Daniela Ferrière, il fait partie de ces écrivains qui vraiment ont une liberté d'utilisation de la langue française, une poésie, et il est dans l'autofiction, mais sa façon de se mettre en scène sans jamais se mettre en avant, ça c'est la suprême élégance.